Cette dame âgée d'une quarantaine d'années n'aura passé que 24 heures en captivité grâce à l'assaut mené par les éléments du poste de gendarmerie de Mbila. Le canton situé à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria a été théâtre d'une opération conjointe entre la compagnie de gendarmerie de Garoua 2 et les responsables sécuritaires. Nous demandons à la population de continuer à collaborer, à nous fournir le renseignement et à faire confiance aux forces de défense et de sécurité. Afin que nous puissions mener à bien nos missions qui est celle de la sécurisation des biens et des personnes. Le ratissage a permis de saisir des armes à feu parmi lesquelles un kalachnikov, des munitions, des vêtements avec motif militaire et des chaînes pour détenir captifs les otages. A l'arrivée des militaires, les ravisseurs vont prendre leurs jambes au cou et se réfugier dans les montagnes. C'est donc un message que nous voulons passer à l'endroit de ceux-là qui ont décidé d'exceller dans ce sport, c'est-à-dire la prise d'otages et demandes de rançon, que nous allons leur mener une lutte sans merci. Nous allons les traquer et nous allons les pousser dans leurs derniers retranchements. Une fois de plus, la collaboration des membres du comité de vigilance aura permis de mettre hors d'état des nuits ces présumés ravissants.